Bonjour 5, j'espère que vous allez pire cette fin de semaine. Je viens vers vous aujourd'hui pour un live rapide, pour vous dire à quel point il y a des jours où on avance, on fait des bonds de dingue, c'est des journées ultra productives, comme on peut appeler ça, performantes, on est dans l'action, c'est top. Et puis il y a des jours où c'est beaucoup plus dans le slow, beaucoup plus tranquille, voire on sent que ça ne vient pas, que ça ne descend pas au niveau des idées, de la clarté, des fois du sens, qu'on a besoin d'opérer vraiment quelque chose de plus slow. On est moins dans le flow, mais c'est quand même une sorte de flow, ça finit par oh ! Et je pense que c'est important de nos jours, surtout en tant qu'entrepreneur, de suivre ces rythmes en fait, de vraiment se rendre compte que si on se focus, qu'on sent qu'on est vraiment dans le truc, on y va, et puis on va être super productif. Des fois on croit qu'on va passer 3 heures sur un truc, on y passe 1 heure, ça va hyper vite. Et puis se laisser des espaces où justement, coucou Géraldine, coucou Hermès, coucou Marion, justement se laisser des espaces où on va pouvoir être dans sa créativité la plus pure, c'est-à-dire être vraiment dans le réceptacle, on a un réceptacle, hop et puis ça arrive. Vous remarquerez que vous avez vos meilleures idées sous la douche, quand vous êtes en train de vous promener, quand vous êtes en train de faire autre chose en fait, que le truc que vous devriez faire, c'est quand vous êtes en fait que ça arrive, et en fait vous allez aller bien plus vite, et bien plus, ça va être beaucoup plus efficient après. Coucou ma belle Laetitia ! Ça va être beaucoup plus efficient après, parce qu'en fait vous aurez su en fait suivre vos rythmes, et savoir que quand on est dans des moments beaucoup plus intériorisés, ou beaucoup plus au ralenti, voire à l'arrêt, ou quand on est hors contexte, c'est là qu'on a nos meilleures idées, c'est là qu'on a, je ne sais pas, comme si les solutions arrivaient d'elles-mêmes. Vous savez l'illumination, ah oui putain je peux faire comme ça, ah oui je peux vraiment l'amener comme ça, ah ouais génial, et plus vous allez vous entêter à être dans, à vouloir finir, vous sentez vraiment que ça ne vient pas, que ça se bloque même, que ça se crispe, que ça s'entremêle dans votre tête, enfin c'est encore pire, parfois même 10 minutes, un quart d'heure, 22h, 22h, même 10 minutes, un quart d'heure, une heure, hop, c'est vraiment des heures de gagner, et surtout un espace qui va vous permettre de revenir à votre être, revenir à votre puissance intérieure, à ce qui fait que vous avez tout en vous en fait, yes, laetitia, 22h, 22h, et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de vraiment mettre de la conscience là-dessus, et puis de la présence aussi là-dessus, parce que, je sais que vous le savez, mais je sais que vous ne le faites pas, et c'est pour ça que je voulais vous partager ça sur ce live 365, parce que peut-être que ça vous y fera penser, peut-être que ça vous ouvrira le cœur un petit peu plus, en vous disant, ah bah tiens, quand ça va m'arriver, je vais penser à Valérie, ah bah allez, je vais aller me promener, ou je vais me mettre de la musique, je vais danser, je vais aller lire quelques pages d'un livre qui m'inspire, et que j'ai trop hâte de lire, ça peut être n'importe quoi, mais qui vous fait plaisir à ce moment-là, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie là maintenant tout de suite, sûrement pas de vous prendre la tête sur ce que vous êtes en train de faire, et que vous voulez finir, ou que vous pensez que ça va être horrible si vous finissez pas, ou non, ça ne va pas être horrible, personne ne va mourir, et à un moment donné, ça va surtout vous permettre de lâcher prise sur des choses, et donc de relaisser l'espace, cet espace à votre être, à votre puissance, qui est invisible, qui est dans l'amour, qui est quelque chose qui arrive, sans que vous fassiez rien, et donc c'est ça le truc, c'est ça de ne rien faire, mais en fait on ne fait jamais rien, ça n'existe pas à ne rien faire, vous voyez ce que je veux dire, on a toujours, dès qu'il arrive, on a toujours des ressentis, on a toujours, c'est un truc qui est conceptualisé comme ça, dans notre société, mais c'est encore une case à la con, qui n'existe absolument pas, coucou Hakim, salut, coucou Florence, c'est des trucs qui sont hyper illusoires encore, et c'est vrai que dans les 365, qui est dans ce que je vous partage, dans ce que je vis, ce que j'accompagne, etc., c'est vraiment important de comprendre qu'il y a plein de choses, en fait c'est des casques qui ont été créés, qui sont mais complètement illusoires, et à un moment donné, c'est important de mettre de la conscience sur ces trucs illusoires, qui en fait vous prennent la tête, vous freinent, vous, comment dire, etc., ouais, vous freinent, vous bloquent même, vous font peur, vous font se sentir ce sentiment d'illégitimité, vous font culpabiliser, etc., c'est illusoire en fait, c'est-à-dire que, si vous revenez à votre être, si vous revenez à vous-même, m'aime par amour pour vous, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire là, ça va me changer les idées, moi des fois, quand j'avance pas, souvent je change d'endroit, carrément, je vais aller, vraiment, créer, parce que moi je ne bosse pas, je ne travaille pas, je crée, je crée ailleurs en fait, parce que parfois, c'est des choses qui sont plus techniques, ou plus arborescentes, et puis on n'arrive pas à avancer, parce que ça fait des heures qu'on est dessus, ou parce que, ça n'arrive pas, et de changer d'endroit, c'est magique, moi je trouve que c'est magique, donc n'hésitez pas, j'ai un rôle même de pièce dans la maison, ou dans l'appart, ou vous tournez, et puis vous mettre sur un petit morceau de table, enfin, vraiment, se mettre en mouvement en fait, d'accord, et être, c'est être en mouvement, parce qu'en fait, quand vous allez bouger de l'endroit où ça bloque, même en allant deux secondes dans une autre pièce, ou dans le jardin, ou vous promenez, ou vous dire, lire un livre, écouter une musique, appeler quelqu'un, je ne sais pas moi, mais écrire, vous pouvez écrire aussi, sur des trucs, mais vraiment lâcher ce mental, parce qu'en fait, c'est que vous êtes trop, vous êtes arrivé trop dans le mental, vous êtes arrivé trop dans le truc automatique là, et ça va crisper, ça va coincer, ça ne va pas le faire, ok ? Donc, j'avais vraiment envie de vous parler de ça ce soir, vraiment, le slow, le flow, c'est des choses que nous, on aborde beaucoup dans mes programmes, dans Smile, dans le live, dans le mastermind, enfin, dans tous les programmes, parce qu'en fait, que vous soyez entrepreneur ou pas, ou vous alliez l'être, que ce soit dans le pro ou dans le perso, c'est hyper important, de vraiment, aller connecter à votre rythme naturel en fait, et débrancher parfois du flow, qui va en fait vous pousser vers le mental, vers l'ego même, hier je parlais de la comparaison, de la jalousie, des choses comme ça, quand vous allez scroller comme ça, sur Insta, sur Facebook, que vous voyez des trucs, que, enfin, à un moment donné, vous voyez bien que ça surchauffe, quoi, et on n'y est pas, quoi, donc, pensez à vraiment switcher votre énergie, voilà, en vous mettant en mouvement, en faisant autre chose, et en l'occurrence, rien, mais encore une fois, on fait toujours quelque chose, mais, pour vraiment, débrancher du flow, qui finalement est arrivé à saturation, sur le sujet sur lequel vous êtes, ou la thématique, ou ce que vous êtes en train de faire, même quand c'est dans, ça peut être dans une discussion avec quelqu'un, ça peut être dans, c'est pas que dans le boulot, ou dans le, ça peut être dans votre famille, ça peut être, ouais, sur une discussion, sur un sujet, sur, voyez ce que je veux dire, donc pensez à ça, et, et vous verrez, ça va tout de suite mieux derrière, vous allez avoir vraiment comme une espèce de, 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 des espèces d'étincelles, d'illumination, d'un, ah ouais, c'est ça, où vous allez ressentir en vous, vraiment, tout ce, ça redescend là, et puis, hop, ça se réouvre, puis votre conscience, votre ouverture d'esprit, et votre cœur va s'ouvrir, et puis, on laisse place au possible, voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée, je vous dis à demain, et puis partagez ce live 365, si bien sûr il vous intéresse, vous pouvez le retrouver en replay, sur ma page Facebook, et mon groupe Facebook, Viens, on change le monde, et sur bien sûr ma chaîne YouTube, Valérie Carchi, avec la petite photo verte, on vient de changer la chaîne YouTube, et puis abonnez-vous, avec la petite cloche, comme ça vous recevez chaque jour, les notifs, et petit shoot d'inspiration tous les jours, ça peut être cool, je vous embrasse, et je vous dis à demain, ciao !